Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le 15 mai 2020. Aujourd'hui, je vous propose une entrevue réalisée en 2015 par Mediapart avec Dominique Rousseau, professeur en droit constitutionnel à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Le sujet discuté est la radicalisation de la démocratie. Cette entrevue est antérieure au mouvement des Gilets jaunes, et pourtant Dominique Rousseau avait déjà su analyser les problématiques de déconnexion entre les représentants et le peuple, ainsi que la volonté du peuple d'être partie prenante de la décision politique. Ce qui s'est illustré lors du mouvement des Gilets jaunes par la revendication d'instaurer le RIC, le référendum d'initiative citoyenne en toute matière. A l'époque, Dominique Rousseau propose plusieurs pistes qui sont encore plus pertinentes aujourd'hui, alors que la défiance envers les institutions politiques, européennes, médiatiques, etc. est plus forte que jamais. Il m'apparaissait donc intéressant de vous proposer ce document ô combien d'actualités malgré les années passées. La seule différence que j'aurai avec Dominique Rousseau, pour lequel j'ai le plus grand respect et beaucoup d'admiration, c'est que de mon point de vue, il ne s'agit pas de radicaliser la démocratie, mais tout simplement d'en instaurer une, car non, la France n'est pas une démocratie. Voir mon triptyque de vidéo à ce sujet. Je vous invite aussi à vous intéresser à l'initiative du Conseil National de la Nouvelle Résistance, lancée ces derniers jours, et dont Dominique Rousseau fait partie. Il s'agit de faire revivre et d'actualiser le programme Les Jours Heureux du CNR de 1944. À qui nous devons les congés payés, la sécurité sociale, etc. Autant de conquêtes sociales qui font de la France le pays le plus avancé socialement. Si toutefois nous ne laissons plus l'oligarchie et ces pantins de présidents qui, mandat après mandat, mènent une contre-révolution au détriment de tous. Voilà, je vous souhaite un bon visionnage. Comme d'habitude, si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à vous exprimer dans le respect. Et comme toujours, je termine cette vidéo par le triptyque de notre beau pays. Liberté, égalité, fraternité, vive la France et vive la vraie démocratie.